C'est une bonne journée qui commence. Rostom Yahya Chalif, bonjour. Bien sûr, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Très bien. Super. Allez, on va commencer avec le football et on va parler de la sélection nationale, la Confédération africaine de football qui a désigné les arbitres de la rencontre Algérie-Togo. Pour la troisième journée du groupe E des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, ça sera un trio arbitral malien conduit par Boubou Traoré pour diriger cette rencontre Algérie-Togo prévue le jeudi 10 octobre au stade du 19 mai 56 de Hanaba. Boubou Traoré sera assisté de ses compatriotes Modibo Samake et Amadou Belli-Guisset alors que le quatrième arbitre est le Malien Richard Kamaté. Les Verts se rendront quatre jours plus tard à Lomé pour défier le même adversaire. Ça sera le lundi 14 octobre au stade de Kége à Lomé à 17h heure algérienne pour le compte de la quatrième journée. Cette rencontre sera dirigée par Jean-Jacques Ndala Gambo de la République démocratique du Congo. D'ailleurs le sélectionneur national Vladimir Petkovic dévoilera la liste des joueurs convoqués le 3 octobre lors de la conférence de presse d'avant-stage. Je rappelle qu'au terme des deux premières journées disputées au mois de septembre, l'Algérie trône en tête du groupe E avec six points lors des deux premières victoires. Contre la Guinée 2 à 0 au stade Miloudati Doran et devant le Liberia 3 à 0 c'était à Monrovia alors que le prochain adversaire de l'Algérie, le Togo, occupe la deuxième place avec deux points. Et le Liberia et la Guinée équatoriale ferment la marche avec un seul point. Et puis des informations concernant notre adversaire le Togo. Son attaquant international de Munster de deuxième division allemande Etienne Emenido est blessé au genou, une déchirure au ligament médial du genou et sera absent pour huit semaines. Et déclare donc forfait pour la double confrontation face à l'Algérie. A l'Ostom, cette fois-ci, on va parler du changement de domiciliation pour le match CS-Constantine-ES-Mustranem. Le match entre le chabab de Constantine et le nouveau promu, l'expérience de Mustranem, comptant pour la première journée du championnat de Ligue 1 qui se jouera le mercredi 2 octobre. C'est une journée qui dure sur dix jours. Pour cette première journée aura lieu au stade Bel-Aïd Bel-Qassim de Mila. Ce sera à 16h à huis clos. C'est ce qu'a indiqué la Ligue de football professionnelle. Cette délocalisation fait suite à la sanction infligée au CS-Constantine lors de la saison dernière en raison des actes de vandalisme. Pendant et après le match disputé à domicile face à l'USM à Alger, c'était pour le compte de la 24e journée de la saison 2023-2024. Le club Constantino avait écopé de six matchs à huis clos, je le rappelle, avec obligation de jouer hors de la vilaya de Constantine pour trois matchs à domicile, ainsi qu'une interdiction de déplacement pour les supporters du CS-Constantine lors des matchs du club en déplacement. Il s'agit donc du dernier match que disputera le CS-Constantine hors de la vilaya. Les joueurs de l'entraîneur Kheddin Madui recevront le Mouloudia d'Alger le dimanche 6 octobre au stade Ben Abdelmalek Ramdan à Constantine. Ce sera à 16h également à huis clos à l'occasion de la troisième journée du championnat national de Ligue 1. 7h18, on va passer au handball, le 7 national des U19 qualifié au Mondial, Rostand. C'était grâce à sa victoire face à la Libye sur le score de 26 à 25, difficile victoire hier en match de classement pour la 5e et 6e place du championnat d'Afrique des Nations des U19 qui se déroule à Mehdi en Tunisie à la faveur de cette victoire. L'Algérie rejoint donc les quatre demi-finalistes du tournoi également qualifiés au Mondial 2025 prévu en Égypte. Dans l'autre match de classement, le Kenya a battu le Burundi 32 à 29. La finale de ce championnat d'Afrique U19 prévu aujourd'hui opposera. Comme d'habitude, ça devient une affiche en finale entre l'Égypte et la Tunisie, les deux meilleures nations de handball en Afrique. Et cette fois-ci, on va parler cyclisme avec les championnats du monde qui se déroulent en Suisse. Mauvais entame de compétition pour l'Algérie. Pourquoi ? Complètement raté hier, c'était la course contre la montre relais mixte par équipe sur une distance de 53,7 km. C'est à Zurich où la sélection nationale terminait à la 20e et dernière place en raison de la chute de deux coureurs. Slimane Batlis chez les Messieurs et Neseline Huyli chez les Dames qui n'ont pas pu terminer la course ce qui a retardé la sélection nationale pour finir la course contre la montre. Et c'est l'Australie qui a remporté cette course contre la montre en relais mixte en devançant l'Allemagne de seulement 85 centièmes. L'Italie de Filippo Ghana complète le podium à 8 secondes des Australiens alors que la France, qui était vice-championne du monde en titre, a terminé à la quatrième place à 23 secondes des Australiens. L'équipe australienne composée de la championne olympique, Grace Brown, Brody Chapman et Ruby Rossman, J.Vin Ben O'Connor, également un des meilleurs cyclistes du monde, succède à la Suisse qui était double tenante du titre. C'est le premier titre mondial pour l'Australie dans cette épreuve. Aujourd'hui se déroulera la course en ligne U23 chez les Messieurs sur une distance de 173 km avec la participation de Slimane Batlis et Bashir Shinafi chez les Messieurs. Et chez la course en ligne Junior Dame sur une distance de 73 km, on aura notre représentante Malek Meshab. On espère quand même que leur chute n'a pas été trop dure. On l'espère. Aux dernières nouvelles, ça va. Pour Slimane Batlis et Nesrin, ils peuvent terminer ces championnettes du monde. Très bien. On va terminer Rostom avec du football pour parler de la Ligue Europa. Avec les résultats des rencontres de la première journée hier où Porto s'est incliné à la surprise générale en Norvège face à Bodeglima. 3 buts à 2. Le Galatasaray s'est imposé 3 à 1 à domicile face aux Grecs de Paok Salonik. Manchester United a fait match nul. 1 but partout face aux Néerlandais du FC 20. Anderlecht, les Belges, se sont imposés à domicile 2 à 1 face aux Hongrois de Ferning Bross. Le Slavia de Prague, les Tchèques, se sont imposés 2 à 0 en déplacement face aux Bulgares de Ludo Goretz. Nice a fait match nul à domicile. 1 but partout face aux Espagnols de la Real Sociedad. Amin Boanani qui était titulaire remplacé la 60ème minute. La formation néerlandais s'est imposée 3 à 2 face aux Suédois de l'IF Erzburg. Et la Lazio de Rome l'a emporté à l'extérieur 3 à 0 face aux Ukrainiens de Dynamo et Kiev. Aujourd'hui, à partir de 17h45, 2 rencontres. Les Turcs de Wenerbahce face aux Belges de Royal Union Saint-Giloise, l'ancien club de l'international algérien Amoura. 17h45 également les Suédois de Malmö face aux Écossais de Glasgow Rangers. A 20h, plusieurs rencontres. Ajax Amsterdam face à Besiktach. L'AS Rom face à l'athlétique Bilbao. Lyon avec Benrahma face à Olympiacos. Tottenham et Karabakh avec l'attaquant algérien Yassine Benzia. Et l'autre algérien aujourd'hui, ce sera Fais Chéibi avec son club l'intraque Frankfurt face à Pelzen. Les autres championnats également européens. D'abord la Coupe d'Angleterre. Arsenal qui s'est qualifiée pour le 4ème tour en s'imposant 5 à 1 face à Bolton. Et Liverpool largement battu. Western également sur le même score 5 à 1. Les 16ème de finale de la Coupe d'Italie. Où Tissena s'est qualifiée en s'imposant 1 à 0 face à Pise. L'Udinez également s'est qualifiée pour le prochain tour après sa victoire à domicile 3 à 1 face à Salernitana. Suite de 16ème de finale aujourd'hui à 17h30. Monza face à Breccia. Et à 20h, Naples, Palerme. Et puis la 7ème journée du championnat d'Espagne-Barcelone. Qui enchaîne avec une 7ème victoire consécutive. En championnat invaincu cette saison en championnat grâce à sa victoire 1 à 0 face à Retaf. Grâce à but de Robert Lewandowski. Match nul 0 à 0 entre Jérôme et le Rayo Vallecano. Aujourd'hui, 3 rencontres à 18h. La Spalmas, Betis-Sévi. Espagnol de Barcelone, Villarreal. Et à 20h, Celta Vigo, Atlético Madrid. Merci beaucoup Rostom. Restez avec nous. Vous avez une chanson. Mais avant de vous laisser l'occasion de présenter votre chanson, votre coup de cœur. J'aimerais juste rappeler aux auditeurs que vous serez avec nous dans la matinale week-end. À partir d'aujourd'hui et pour toute la saison hivernale. Donc 2024-2025 à la matinale dans votre spécialité, le sport. Donc vous serez là tous les matins. C'est Rostom Yahya Chirif. Enregistrez bien ce nom. Oui. Oui. C'est une belle présentation. Merci. Écoutez, je ne m'attendais pas. Merci beaucoup pour cette présentation. Votre coup de cœur. Le coup de cœur. Eh bien, c'est le légendaire Eric Clapton avec sa nouvelle chanson One Woman. Elle est sortie hier soir et son nouveau single qui fait partie de son nouvel album. Qui sortira dans quelques semaines, meanwhile. Eric Clapton, One Woman.